Bonjour, bonjour ! Je viens de terminer un travail de fonderie et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de discuter, de faire un petit tour d'horizon des métaux qu'on peut utiliser quand on veut faire du travail de forge et du travail de métallurgie, quand on est tout seul et à un niveau artisanal. Pour mémoire, la petite forge déco fait 11 mètres carrés, c'est pas énorme, donc je n'ai pas la place pour avoir un lami noir ou des plaisanteries industrielles de ce titre, je n'ai pas non plus de backstand ou de machine typique des forges à haut débit, mais on peut faire quand même pas mal de choses quand on est tout seul et qu'on veut donner la peine d'un peu réfléchir à ses projets. Alors bien entendu, je vais aller très vite dessus, le métal qu'on rencontre classiquement et de manière incontournable, c'est l'acier. Vous avez des chaînes qui font des vidéos où ils expliquent les différents types d'acier en long, en large et en travers, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'intérêt de l'acier, historiquement, qu'est-ce qui a rendu l'acier si intéressant aux yeux des différentes civilisations qu'ils ont découvert et adopté ? Eh bien, l'acier est robuste. L'acier se travaille bien à chaud. Il permet des plaisanteries qu'on ne peut pas forcément se faire avec les autres métaux. Vous voyez par exemple ici une volute et une torsade parce que ça a été travaillé à chaud. Ça prend quelques secondes simplement en faisant le bon geste. On ne peut pas nécessairement faire ce genre de motif avec d'autres métaux. On va y revenir. L'acier, il est plus robuste que le fer parce que le fer va être plus cassant. Et l'acier est bien entendu plus robuste que les autres métaux historiques, à savoir le bronze et encore avant lui, le cuivre. Si vous heurtez un morceau de bronze avec un morceau d'acier, vous briserez votre bronze. De la même manière, si vous heurtez un morceau de taille et de masse équivalente de cuivre avec un morceau d'acier, le cuivre va se plier ou se casser. L'acier, il est pratique. On l'aime bien. On peut le travailler à chaud, ce qui évite d'avoir à enlever des morceaux. Le gros intérêt de l'acier, c'est quand même de pouvoir donner des formes sans passer par de l'abrasion ou de la découpe. Si vous regardez une certaine émission à propos de forge, moi je suis toujours surpris quand certains candidats vont donner la forme générale de leur ouvrage en faisant du meulage, du meulage et encore du meulage. Les gars, vous êtes censés taper dessus à chaud et donner votre forme. Passons. Les autres métaux qu'on va pouvoir rencontrer, donc le cuivre. Le cuivre, vous le connaissez bien, vous en avez normalement à la maison si vous avez l'eau courante, on l'espère pour vous. On en fait des tuyaux, ils s'usinent bien, ils se moulent bien, le cuivre, on peut aussi le travailler. Là, vous avez un exemple, vous avez un exemple ici, j'ai fait une fibule en forme de serpent travaillée à chaud avec une barrette en acier travaillée à chaud également. Alors, le petit défaut du cuivre, c'est qu'il est effectivement un poil plus malléable, donc il aura tendance à marquer plus facilement en cas de griffure, de choc. Il faut faire attention quand on a un objet en cuivre, parce que vous pouvez l'abîmer de manière superficielle, vous pouvez l'abîmer quand même. Le cuivre, on peut aussi le travailler en toute fine, petite chose, mignonne, avec encore une certaine souplesse jusqu'à un certain point. Vous voyez, ça se plie, ça se déplie, mais bon, un certain nombre de fois parce qu'au bout d'un moment, l'objet est quand même traumatisé, ça finira par se briser. Donc ça, il faut prendre en considération quand on fabrique un objet en cuivre, ne pas le faire trop fin, parce qu'à l'instant qu'il est malléable, on pourrait avoir des désagréments. Là, par exemple, je vais reprendre l'exemple de cette broche ici. Si la queue du serpent, par exemple, était trop fine, elle pourrait se plier simplement en appuyant avec le pouce. Ici, ça n'est pas le cas parce qu'elle est suffisamment épaisse. Alors le cuivre, quand on va le mélanger avec d'autres métaux, il va pouvoir donner des alliages intéressants. Un alliage, pour mémoire, il n'est peut-être pas forcément à l'aise avec les termes, donc on va les reprendre à la base. Un alliage, c'est un mélange de différents métaux. Le cuivre va pouvoir se mélanger. Alors classiquement, on a trois métaux qu'on va joindre au cuivre. On a le zinc, on a l'étain et on a l'aluminium. Alors le zinc, vous le connaissez aussi, la zincrie, on les retrouve sur les toits, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un vieux morceau d'une vieille gouttière. Voilà. Il sera fondu un jour. Alors le zinc, tout seul, on peut difficilement faire des petits objets décoratifs ou autres parce que, vous voyez, avec le temps, il se ternit. Il chope cette espèce de patine grise un peu poussiéreuse, pas très agréable, pas très esthétique. Alors, on va le mélanger avec le cuivre pour en faire du laiton. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Le laiton, vous l'avez en robinetterie. Ça, c'est un morceau de mon ancienne douche qui a rendu l'âme la semaine dernière. Je vous raconte ma vie au passage, c'est passionnant. Mais voilà, le laiton s'usine bien, se presse, se moule, se découpe, se perce et on va pouvoir faire des pièces qui résistent bien à la pression, notamment grâce au laiton. Le laiton est aussi pas mal utilisé en bijouterie. J'avais prévu mon petit tableau mais j'oublie tout. Donc, le laiton, c'est cuivre plus zinc. On va modifier les proportions en fonction de ce qu'on veut donner. Vous avez le laiton rouge, le laiton rouge qui est composé à 95% de cuivre et 5% de zinc. Des choses comme ça qu'on peut faire pour s'amuser un peu. je n'en ai pas encore produit moi-même à mon niveau. Alors, le laiton est un peu pénible à fabriquer, surtout quand on est tout seul avec des petits moyens. Pourquoi ? Parce que le zinc, c'est un métal qui n'est pas forcément étalonné sur les autres métaux au niveau des chaleurs. Parce que là où votre cuivre va fondre à 1084 degrés, ok ? Eh bien, votre zinc, lui, il va fondre à 419 degrés. Mais là où ce n'est pas drôle, c'est qu'il va entrer en ébullition à 907 degrés. Et là, c'est craignose parce que le temps que vous arriviez à votre température de fonte du cuivre, votre zinc est déjà en train de partir en fumée, de vous intoxiquer gravement. On travaille avec un masque et tout ce qui s'ensuit, on n'est pas stupide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, vous faites d'abord fondre votre cuivre et vous ajoutez votre zinc à la fin. N'ayez pas... Alors, si vous tentez de faire ça et vous avez peut-être déjà eu la mauvaise surprise de vous dire pourquoi je n'arrive pas à faire du laiton, il faut vous renseigner avant de vous lancer dans le truc. si vous mettez une barre de cuivre avec un bout de zinc que vous avez récupéré sur un bout de toiture ou je ne sais quoi et que vous les mettez ensemble, votre zinc aura fichu le camp de votre creuset avant que votre cuivre ne soit lui-même liquide. Donc, faites gaffe à ça. Ça peut peut-être expliquer des problèmes que vous auriez pu rencontrer précédemment. Alors, le cuivre, on va aussi pouvoir le mélanger avec de l'étain. Alors, l'étain, vous vous rappelez peut-être de ce métal gris légèrement brillant, enfin brillant, au soleil, il n'est pas de lumière, il n'est pas fluo. Ça, en cours de techno, on nous fait faire des petites soudures comme ça, vous avez peut-être connu ça au collège. En tout cas, quand j'étais jeune dès mon temps, ça se faisait. Alors, l'étain, lui, il est un peu moins capricieux que le zinc. L'étain, il va fondre à 232 degrés, ok ? Et son ébullition, elle est loin, 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 l'ébullition de l'étain, elle n'est pas censée vous poser de problème si vous travaillez gentiment vous-même à la maison et à un niveau artisanal. Il va fondre à 2600 degrés. Vous allez faire fondre votre four avant d'y être. D'accord ? Donc, à 2006, normalement, vous n'y arrivez pas avec un truc au... au propane, non, ça n'arrivera pas. Donc, l'étain, aucun problème, il fond gentiment, il fondra en premier, bien sûr, mais il attendra gentiment que son amie de cuivre devienne liquide pour se mélanger à lui. Un mélange homogène qui est le bronze. Vous avez un exemple ici de l'âme de bronze fini que j'ai élaboré il y a quelques temps. Là, c'est un bronze que j'ai coulé aujourd'hui qui va faire un chouette glaive. D'accord ? Le bronze, c'est sympa, ça brille quand c'est bien poli, quand c'est bien lustré, ça se travaille de manière agréable puisqu'il est plus tendre que l'acier. Vous allez pouvoir le graver même avec des moyens du bord bébête et méchant. Quand je vais faire, par exemple, la toute petite gravure fine sur un morceau de bronze, j'utilise ça, une vis à acier qui va mordre. Faites un petit mouvement répétitif et vous pouvez faire un motif dans votre morceau de bronze. Le bronze, habituellement, on le coule pour lui donner directement la forme qu'on a envie de lui donner. Vous voyez, un petit pendentif en forme de lune. Voilà, sympatoche. Il suffit de repolir un petit coup, enlever les bavures, etc. pour lui donner une forme définitive. Le bronze est plus cassant que l'acier, il résistera moins au choc. Si vous vous amusez à heurter un morceau de bronze avec un morceau d'acier, votre bronze va instantanément marquer, ce qui serait dommage. En fonction de la proportion d'étain que vous mettrez dans votre cuivre, vous aurez des bronzes qui n'auront pas forcément les mêmes aptitudes physiques. La dureté dépendra de la quantité d'étain que vous aurez mélangé. Plus votre quantité d'étain va être importante, plus votre bronze va avoir tendance à être malléable. Par exemple, les miroirs, on fait des miroirs en bronze, une fois bien poli, il y a 30%, entre 30 et 35% d'étain dedans. De mémoire, il me semble aussi que le bronze des cloches prend pas mal de... je crois qu'on est quasiment à 30 ou 40% d'étain, un truc comme ça. parce que le bronze est très musical, il sonne nettement plus clair que l'acier. C'est un peu un de ses avantages aussi, en plus de cette couleur dorée caractéristique. Le bronze, avec le temps, se patine à se couvrir d'une couche noirâtre. Vous avez sûrement déjà vu des statues comme ça sur des places publiques. Ce n'est pas rare. Donc le bronze peut être encore mélangé à d'autres métaux. On pourra ajouter dans ce qu'on appelle l'or nordique, on va ajouter de l'aluminium. Alors l'or nordique, ça va être 89% de cuivre. OK. Ça va être aussi dedans 5% d'éteint. Euh, de zinc, pardon. Je fais des conneries. 5% de zinc. Environ 5% d'aluminium et à peu près 1% d'éteint. OK. Alors l'or nordique, il est sympa. On le retrouve sur les pièces de monnaie, les euros, vous savez, les pièces de 1 et 2 euros par exemple. on va le retrouver dans des objets divers et variés. C'est un alliage qui est sympa parce que vous voyez, là, il a un éclat qui est argenté, un jaune très clair. si vous regardez par rapport à son compar sans zinc, en bronze, pardon, on n'est pas sur les mêmes couleurs, on n'est pas sur la même allure, on n'est pas non plus sur la même réaction à l'oxygène, vous voyez. l'or nordique, il est, il s'oxyde normalement à l'air libre très peu, à l'eau un peu plus. Il est aussi normalement non allergique, non allergène et c'est un antimicrobien. C'est un métal qui est sympa outre l'aspect on va dire purement esthétique. Alors l'aluminium, c'est un métal qui n'est pas forcément celui que je préfère parce qu'à part pour cet alliage-là, l'alu c'est un peu c'est un peu ingrat. Vous avez peut-être si vous faites de la fonderie eu la tentation de fondre des canettes en alu, des choses comme ça, ou vous savez de l'alu alimentaire. On obtient beaucoup de crasse, beaucoup de poussière, beaucoup de cendres. Si vous voulez refondre de l'aluminium, essayez de choper des profilés, des choses comme ça, ça sera peut-être un peu plus efficace. L'aluminium concrètement, on peut en faire des objets déco, on peut en faire de la bijouterie, d'autres, ce n'est pas génial parce qu'il se ternit vite à l'air libre, il ne gardera pas son éclat brillant. Moi, je n'ai aucun objet ici à vous montrer de production personnelle dans l'aluminium, je n'ai rien fait en alu. L'aluminium, c'est à dose homéopathique dans les alliages. Le plomb. Alors le plomb, où est-ce que je récupère du plomb ? Dans les tuyaux chez moi, non je déconne. Le plomb est toxique, le plomb n'est pas votre ami, le plomb n'est pas un métal sympathique, mais je lui reconnais quand même une certaine valeur. Alors, vous allez peut-être vous me demander où est-ce que j'ai récupéré du plomb. Ça, c'est un secret. Rien d'illégal, je vous rassure. Mais j'ai une petite quantité de plomb à la maison que j'utilise malgré tout. Alors, je vous montre un peu pour calculer les volumes. Quand je vais préparer un projet, je vais, dans certains cas, déjà fabriquer un premier jet en plomb qui me permet de voir à peu près quelle masse de matière il va me falloir pour faire un objet. Vous voyez, vous reconnaissez ça ? Eh oui. Ça, c'est le prototype de ça. Bon, le plomb métal mou, métal toxique, métal pas agréable. Alors là, il a l'air vaguement brillant, mais en fait, il s'oxyde très vite quand il est stocké dans des coins un peu humides. Il s'oxyde aussi simplement au contact de la peau. Ils vont éviter de le toucher. Voyez, moi, je mets des gants pour toucher ça parce que le toxique. Il y a des vatanguères qui vont me dire « Tu peux le toucher comme ça à main nue, c'est bon, tu ne vas pas mourir. » C'est vrai. Une fois de temps en temps, vous pouvez toucher un truc en plomb, vous n'allez pas mourir, mais moi, je préfère éviter quand même. Si c'est zéro fois de temps en temps, c'est mieux. Bon, le plomb, voilà, ce n'est pas un métal c'est mou quand même. C'est mou à pleurer, c'est terrifiant. On ne peut pas en faire grand-chose. Dans le temps, ils faisaient des soldats de plomb pour amuser les enfants, mais je pense que des figurines en éteint, c'est peut-être un poil plus un quand même. Donc, méfiez-vous du plomb. Si vous en avez sous la main, ne vous croyez pas malin, vous dire il y a des alliages où on peut mettre du plomb. Vous pouvez mettre du plomb dans ce qu'on appelle les cupro-aluminium à l'heure nordique. C'est un cupro-aluminium, cupro-cuivre, aluminium, pas aluminium. Il y a certains alliages qui prêtent du plomb pour des questions d'usinabilité des pièces. Moi, je fais le choix de ne pas travailler avec le plomb du tout, à part pour faire des prototypes et des premiers jets pour des questions de calcul de volume de métal à utiliser, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas lieu d'utiliser ce métal-là qui reste une vacherie toxique. Voilà, voilà. J'espère que c'était assez précis, assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt.